est ce qu'il est pas beau ce menu playstation des premières versions pour écouter pour écouter des cd alors c'est parti hop donc on va écouter ici un cd ost de final fantasy 8 et bonjour à tous troisième vidéo de sous la couvre aujourd'hui on va prendre j'ai décidé de prendre un manga on va prendre angel santuari donc la particularité de angel santuari ici parce que je n'ai aucune idée de ce qu'il y a derrière de ce qu'il y a sous la couvre j'ai sûrement déjà regardé mais là comme ça je n'en ai aucune idée je me souviens plus du tout donc angel santuari un manga qui était très populaire ou en tout cas qui avait beaucoup de fans au début des années 2000 je me souviens sur le salon caramel de l'époque le salon manga du coup moi j'étais sur quiz dessin animé quiz d a sur le salon manga de caramel le chat beaucoup de fans de ce manga là mais beaucoup de personnages belial surtout je m'en souviens c'est le chapelier fou dans le jack santuari un très bon manga ça se considère comme un shojo voilà si vous avez si vous voulez ici mais c'est bien plus intéressant que simplement une histoire d'amour il ya beaucoup plus de choses que ça beaucoup de personnages moi j'ai bien aimé quand je l'ai lu et sous la couvre mais aujourd'hui on va aller on va voir qu'est-ce qu'on a sous ce manga là donc c'est du ton cam édition ton carmé je vois le prix derrière 4 euros 88 parce que je passe et vous le verrez ici 4 euros 88 c'est indiqué n'est pas cher moins cher moins cher que maintenant 32 francs magnifique allez on regarde ce qu'il ya sous la couvre et ben c'est juste la couverture en noir et blanc on va en prendre un autre hasard volume 10 c'est encore une fois la couverture avec rien de plus donc la couverture en noir et blanc donc ce qu'on va faire c'est qu'on va passer tout de suite à notre manga on va arranger ça proprement on va prendre autre chose on va prendre les yugio qui sont juste à côté un excellent manga si vous avez connu si vous connaissez yugio pour son adaptation animé pourquoi pas mais le manga du début jusqu'à la fin c'est excellent c'est bien plus que des petits bonhommes qui jouent aux jeux de cartes ça parle de bien d'autres choses après le couverture en français première édition c'est kana encore une fois ici la couverture pas grand chose on va prendre un autre au hasard le tome 35 la relise et m'arrive d'oreux assez rarement moins au moins une fois tous les deux trois ans de relire l'intégrale de yugio et encore encore une fois la même chose donc pas ici on a encore une fois le minimum écoutez on va continuer ça je rangerai plus tard on va prendre je vais continuer ici sur la colonne que j'ai là là à côté du gto excellent manga très 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 drôle gto c'est pareil c'est comme yugio vous connaissez peut-être pour l'adaptation animé plus que le manga moi je connais le manga surtout gto voilà on a quelque chose d'intéressant une couverture du tome 8 et sous la couverture un autre dessin et on a quelque chose d'assez coloré encore une fois on va prendre un autre allez hop le 15 ici donc je suis pas très fan des couvertures de gto en général sous la couverture encore un dessin voilà donc on a quelque chose d'assez ressemblant orange comme ça si j'en prends un autre volume 3 on a encore une fois la même chose mais au moins on a quelque chose à regarder des nouvelles images alors ce sont des images qu'on retrouve dans le manga ça je sais qu'on retrouve dans le manga ce passage là à un moment donné pour les autres c'est sûrement le cas aussi allez on va faire un dernier volume 6 voilà ça aussi c'est dans le manga donc j'étais au là quelque chose d'original pour celui ci allez je range on va continuer qu'est ce que j'ai d'autre ici le guelm le guelm sont intéressants parce que je me souviens et quelqu'un mon gars comme ça où je sais que la première édition de guelm n'a pas de couverture si je retourne là comme ça hop vous voyez l'intérieur il n'y a pas de couverture détachable dans le guelm il y a une couverture mais il n'y a rien en dessous et le sens de lecture est français pour guelm cette première édition on va regarder la deuxième édition allez volume 1 celle de gléna alors qu'avant sur celle ci on est sur gléna aussi alors j'ai pas trop suivi c'est gléna et c'est gléna tout cas voilà si c'est la première voilà on a quelque chose donc deuxième édition de guelm je pense que maintenant il y en a plusieurs autres depuis on a le dessin de la couverture en noir et blanc en même pas c'est un peu mauve violet mais à la caméra ça se verra peut-être pas si je reprends un autre hasard guelm je n'ai pas intégrale par 8 voici gun j'ai intégrale c'est la star d'or que j'ai pas intégrale vol 8 c'est encore une fois la couverture dans une autre tinte alors ça c'est quelque chose que je trouve dommage sur les couvertures de manga le manga qui sont des beaux objets quelque part vous avez ici moi ce que je considère comme une publicité et c'est dommage de retrouver ça sur une couverture de manga le manga enfin son temple sur le net www gléna.com et on a ça sur notre couverture de manga un peu un petit peu dommage pour autant c'est rare mais c'est un peu dommage d'avoir ça donc on était en train de regarder avant que gun se tombe avec des trois métal city dmc très 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 drôle le film là il est pas mal aussi je crois pas qu'elle tient à animer moi je suis pas sûr on retrouve le dessin de la couverture pareil avec uniquement deux couleurs donc c'est pas de noir et blanc mais c'est tout comme si je prends un autre volume ah j'ai mis un cd de west et de finale fantaisie 8 cd numéro 2 et c'est pas les meilleures musique hein mais c'est pas grave voilà encore une fois là allez on va s'arrêter là pour cette troisième vidéo on a fait plusieurs mangas mais on n'a rien trouvé d'extraordinaire ce que je vais faire c'est je vais finir avec une musique de ff 8 beaucoup plus sympa que celle qu'on a entendu là ah bah c'est pas mal musique de bosse musique de bosse ou musique un petit peu action on va accélérer hop ça c'est le thème d'ulte et messia la sorcière alors je change avec la manette avec avec r1 là bas pour passer le à celle ci j'aime bien est drôle ça c'est un remix d'une traite de l'intro de ff 8 excellent je vous conseille ce jeu allez je vous dis à la prochaine bonne prochaine vidéo